salut salut à tous bienvenue dans cette nouvelle partie sur le développement d'une application de gestion de factures dans cette partie nous allons travailler sur la pagination en fait il s'agit de quoi notre système regorgera énormément de factures ok et tous ces factures nous pouvons pas l'afficher sur une seule page bon par exemple si je lance sur le serveur pour qu'on puisse voir cela manage manage.py runserver ok on a une erreur on supported operand gettotal ok on regarde ça rapidement c'est dans le modèle gettotal c'est celle ci qui s'exécute ok donc je n'ai pas à retourner le total ici ok return ok désolé j'avais rien retourné ok return total ok vous retournez le total jusque là ça utilise gettotal qui est juste en bas là ok même ici franchement c'est parce qu'il m'a pris ce jour donc return total ok donc je pense que c'est bon ok voilà donc ici nous avons la liste voyez que au fur et à mesure qu'on va ajouter ça va descendre ok ici on nous avons déjà 14 moins 7 ça nous fait c'est donc nous avons ya sept sept éléments ici ok cette facture or c'est parce que nous voulons nous voulons peut-être au maximum peut-être dix factures par page mais pour les tests ici on a dit cinq factures par page ok donc s'il ya d'autres factures y patte sur la page suivante et nous devons avoir un bouton ici qui nous permet d'aller de page en page ok voilà donc c'est ce que nous allons faire dans dans ce tutoriel en fait donc ici vous voyez qu'on a type offre une voix sa mère e r e r i tout ça tout ça c'est parce que nous voulons n'est ce pas nous voulons que ça met le nom par le caractère représentant dans ce qu'on va faire on va aller dans index les croissants index je vais regarder un name invoice time et invoice type dans ce que je vais faire je vais dit get regardez bien get on das court on das court display ok get invoice type on das court display ok ouais que maintenant ça nous sort les noms maintenant ok voilà j'espère que vous avez appris donc on va faire la pagination très rapidement donc on va aller dans view la vue qui nous permet d'afficher la liste c'est des factures dont nous allons travailler nous allons faire dans la pagination ici ok pour souci quand on va vouloir faire des trucs post tels que supprimer modifier ça doit être dans le post ok voilà donc ici get nous affiche juste la page dont on va faire la pagination et aussi post si après on effectue une action d'un post déjà supprimé il faut quand ça entre eux sur cette page que la pagination fonctionne aussi après le post donc on va voir on va commencer par le get dont je vais importer quelques quelques modules l'on va dire from pardon ok donc from django d'autres corps d'autres pagination on va dit import on va importer un paginer paginato paginato ensuite mt page ensuite page note integer ok nous avons importé c3 dont je vais venir dans guette ici donc ce que nous allons faire en fait c'est décrit encore qui nous permet de paginer les données sur plusieurs pages ok donc nous allons dire par défaut ici nous allons prendre cinq cinq objets par page ok donc je vais dire dix fautes d'il faut pitch d'il faut pitch bon je vais arrêter le serveur si d'il faut pas d'il faut que la page c'est un la page le numéro de la page donc je vais dire pitch égale je vais essayer de d'avoir un voile à la page en utilisant le guette ok donc sur quelle page on se trouve en fait donc là je vais dire dans le guette il n'y a ça pas défaut on va dire dix fautes pitch dans au cas où il n'y a pas ça va être un donc voilà donc pitch d'il faut pitch à un ok maintenant je vais mettre en commenter ici paginato paginato items items là je vais dire item désolé j'arrange un document voilà je vais dire item per pitch ok item per pitch égale 5 ok par défaut nous allons mettre cinq éléments par page ok on continue d'une liste d'objets ok ça besoin d'une liste d'objets ok voilà donc c'est ce que je vais faire donc je vais passer ce invoice directement ce invoice la liste d'objets à l'intérieur de paginato donc je vais dire serve d'autres invoice ok ensuite je vais donner je vais donner le nombre d'éléments par page qui était quoi items per page ok voilà donc là déjà que la pagination elle est complète mais on a besoin de vérifier quelques éléments ok la pagination n'est pas compliqué ok ok on a besoin de vérifier par exemple si on a des exceptions quoi mt page qu'est ce qu'on fait page note intédia qu'est ce qu'on fait ok donc c'est ça que nous avons besoin de vérifier donc on va venir ici on va dire try except 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 deux points par exemple pagination note intédia qu'est ce qu'on va faire on va dire on va essayer d'avoir item page ok items page le item de la page égal à ce page n'est pas égale à ce page n'est pas tout simplement pagination d'autres pitch tout simplement et à l'intérieur on passe quoi la page ok la page que nous avons récupéré juste là en haut voilà maintenant au cas où au cas où on a pêche note intédia donc au cas où la page n'est pas un nombre qu'est ce qu'on fait j'aime et c'est que j'aime et c'est comme si j'ai mal écrit ou quoi except ok apparemment j'avais mal écrit sûrement ok except on va dit items alors la item page doit être égale plutôt à ajouter Tanji d'or j'aura d'or pas on 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 tout simplement ok maintenant on a dit except encore except de empty page au cas où la page est vide on va dire item page ok égale à paginette paginette point page ok l'on va dit paginette au agen et au d'or nom page p10 ok voilà maintenant après ça donc voici les données qu'il va falloir renvoyer au niveau front maintenant ils n'ont renvoyé celle ci invoice donc ce que je vais faire je vais appeler ce contexte je vais changer la valeur de invoice par la valeur de item pages on est d'accord donc je vais faire ça ici je vais dis serve d'autres contexte à l'intérêt je vais dit une voie 6 je change la valeur en items page on est d'accord maintenant après ça si je viens là je relance le serveur voilà si on vient ici on rafraîchit vous allez voir que maintenant on a un deux trois quatre cinq par page sur cette page ok si je viens là je change la valeur où ça je mets deux ou bien trois et que je reviens là je reviens là je fais ça vous allez voir qu'on a trois par page ok maintenant il faut un bouton pour aller aux pages suivantes n'est ce pas là je vais remettre à cinq ok tu veux remettre à cinq ok donc là si j'ai réfléchi on a cinq on est d'accord ok donc maintenant nous allons aller dans index vous pouvez créer cela vous mettre ce bouton donc ici après le n faut de ceci après le n faut juste là ok donc nous allons dire nous allons dire if invoice dot has order pages ok has order pages si le invoice a d'autres pages ok has order pages on va faire un button un bouton groupe un bouton groupe on met un rôle rôle groupe ok group arrière 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 labelle je vais dit item ok item pagination ok ça c'est du bout ce rapport pagination ok donc ici on va dit donc je vais dit if pardon if invoice dot has previous ok si ça a une page précédente qu'est ce que je fais rappelez rappelez vous que j'ai pas encore fait mais ce ici dont je vais faire mais ici pour qu'on s'embrouille pas entre temps ok ok donc ici ok je fais mais ceci on va dit and if and if and if and if and if ok 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 voilà donc donc si ça a une page précédente ok donc on va mettre un lien pour cliquer n'est ce pas ceci page égale on va mettre un lien pour cliquer n'est ce pas il est ce pas une chose est ce pas encore ok donc en fait ici on récupère le nombre de le numéro de la page précédente ok donc previous previous patient nombre donc une voix 6 d'un pêche égale une voix 6 previous patient nombre ok voilà donc on peut donner une classe pour arranger ça pour que ça soit joli on a dit classe btn btn outline on peut dire ally primary ok online on peut mettre un go ici je me rappelle encore de ça oui c'est ok oui c'est ça ici en bas ok donc je vais réduire la page ok donc nous avons fini avec la page précédente maintenant nous allons essayer d'avoir l'ensemble des pages qui sont au milieu et enfin la prochaine page donc nous allons essayer ce que je veux dire c'est de sceller quand on est sur une page par exemple la page 2 on va faire en sorte que cette page soit sélectionné dans son numéro soit sélectionné ok donc c'est ce qu'on va faire donc un if c'est ici on va dire for for page number in invoice invoice.p paginator.page range ok bon je vais aussi fermer ça d'abord avant qu'on continue un if donc for page in page range dans l'ensemble pour une page dans l'ensemble des pages ok on va faire if ici pour une page dans la part dans l'ensemble des pages if if invoice dot if invoice dot number égale à page number donc sur la page qu'on est sur ça est égal à l'une des pages qu'on parcourt alors qu'est ce qu'on fait donc ça veut dire qu'on est sur la page courante quoi donc on va dire on peut mettre un span 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 page number ok d'un an ouais je peux mettre encore un coup ici span là je mets encore une bouche hop ok voilà corin je vais mettre une classe ici je vais mettre une classe ici qu'en pensez vous je pense que ça doit être qu'est ce qu'est ce qu'on dit ok if ici j'ai mis n if et des n for info info ici je vais mettre n if n if ok donc là j'ai dit je vais mettre un bouton ok tout simplement donc je peux donner une classe aussi à ce bouton pour juste pour manger donc vous pouvez faire sans arranger ça dépend de vous c'est juste du design outline on peut faire un premier tout dans la on active on peut activer ça on dit actif 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 donc ça c'était le if donc on va dire else ok au cas concret donc ici si c'est pas dans la page on va dire else on va dire else else je vais juste copier euh bon je peux me laisser comme ça on va dire a euh page 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 number page number number page to simple mode class button button outline primary to simple ok et là je mets le numéro de la page 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 number voilà donc on a fini avec ceci maintenant on va aller sur next donc pour next je vais juste je vais juste copier ici ok je vais juste copier je descends là et je compte donc ici on va dire invoice ça sera plus previous mais ça va être une next next page number primary encore ici on va pas dire previous on va dire on va dire on va dire as quoi next ok donc c'est tout donc si je reviens là j'actualise ok on a quelque chose comme ceci ok regardez on est sur la première page si je viens ici on est à la deuxième page vous pouvez voilà ok on est sur la deuxième page on est sur la deuxième page c'est la deuxième page qui est sélectionner je peux rentrer à la première page ok c'est elle qui est sélectionné voici le range ok je peux revenir ici je peux revenir ici ok ok j'espère que c'est bon pour vous tous ok voilà donc on a ça on a ça ça fonctionne très bien ok voilà la pagination fonctionne très bien donc ce qu'on va faire je vais venir ici dans view dans view donc on a fini avec ceci donc je vais aller dans view ici en fait il y a quelque chose d'important qu'il faudra voir après ok les données ici qui sont dans le contexte ce sont les invoices la liste des invoices des factures par contre quand je serai dans le poste les données qui vont arriver ne seront pas parginées ne seront pas parginées on est d'accord or j'ai besoin que les données qui seront ici soient aussi parginées ok donc ce que je vais faire pour ne pas recopier sauf écrit le même code et coller en bas je vais couper ceci ok je vais couper ça je vais créer un fichier utile ici je vais créer un fichier utile point pi je vais dire je vais dire diff pagination request deux points je vais coller ce bout de code ici je vais importer tout ce que j'avais mis là je vais couper je vais venir ici mettre ok invoice je vais venir ici je vais prendre ça je vais couper ça ok ok ou bien je peux laisser ici ok je peux laisser ça ici invoices donc je viens ici je vais enlever le self et ça va prendre pour paramètres aussi invoices ok dans request et invoices donc ici je ne vais pas faire ça donc ici je vais dire juste return items page ok tout simplement donc je copie ça vous voyez que ça retourne les données déjà par aginé n'est ce pas mais il faut que ça reçoit le request et invoices on est d'accord donc je vais venir ici je vais dire from dot utile import pagination qui est la vue que je viens d'écrire ok donc ici il va falloir que bon request n'est disponible qu'ici et ici ok on est d'accord donc ce que je vais faire c'est simple je vais donc venir ici je vais dire items items égale appaginé temps qui reçoit request vigueur et invoices bon je vais dire serve serve dot invoices invoices ok ça reçoit ça donc je vais enlever cette variable ici ou bien je peux la laisser là ça ne dérange pas mais ce que je fais je dis juste contexte de quoi pardon serve dot serve dot contexte je vais arrêter le serveur si c'est ça qui fait renfler ma machine là et dans serve dot contexte invoices égale à quoi items voilà vous avez deviné donc on a ça je vais juste recopier la même chose je vais mettre ici ok vous voyez que là c'est simple maintenant on n'a pas répété tout ce code ci on n'a pas répété ça et c'est la meilleure manière de développer ok c'est ça qui fait la différence entre un développeur qui débute et quelqu'un qui a un peu de l'expérience ok qui travaille peut-être avec le framework de plus ou bien qui a déjà un peu les roches de développement ok donc vous devez prendre cela très très en considération la façon d'organiser le code donc s'il y a un bout de code qui peut se répéter le mieux c'est de l'écrit dans une dans une dans un fichier et de l'importer dans l'autre afin de créer des modules ok pour pouvoir rendre le code plus simple ok donc là ici on sait qu'on a encore une fin de pagination tout simplement ok voilà donc si on vérifie pour voir si tout fonctionne bien qu'on n'a pas d'erreur on vient là je vais actualiser voilà tout fonctionne très bien on n'a pas de soucis ok tout fonctionne très bien voilà donc merci d'avoir regardé cette partie à nous revoir dans la prochaine partie ici on 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 on